Tous les animaux qui vont rester dans la région de Montréal restent sous la supervision de l'équipe des collections vivantes du Biodon. Donc, les animaliers, les aquaristes qui s'occupaient de leurs animaux vont continuer de s'occuper de leurs animaux. Et c'est un peu le fait du conducteur qui permet aussi aux animaux de ne pas être stressés de trop grands changements. Déjà qu'ils vont changer d'environnement, mais le maintien des soins va toujours être avec les mêmes personnes qui sont déjà familières avec. Aujourd'hui, c'est la grande journée où on commence les déplacements d'animaux. Donc, tout ce qu'on a mis à profit, toutes les interventions qui nous ont permis de préparer les animaux, c'est aujourd'hui que ça commence. Dans la préparation pour ce grand déplacement-là, il y avait nécessairement certaines séances d'entraînement où les animaux étaient entraînés à entrer dans leur cage, dans leur boîte de transport. Donc, le défi, c'était de recréer des environnements qui sont adéquats en fonction des besoins des animaux, en fonction de leur bien-être, évidemment. Mais on ne pouvait pas reconstruire un biodôme comme tel ailleurs. Donc, évidemment, on s'en va vers quelque chose de plus traditionnel, donc des espaces plus réduits, bien circonscrits, sous la forme de cages, avec justement tout ce qu'ils ont besoin à l'intérieur de ces cages-là. Donc, on parle de perchoir, mais aussi d'éclairage, de température, de tout l'environnement physique. Puis à ça, on va avoir le défi du maintien à tous les jours, le médecin quotidien, de leur apporter des défis psychologiques. Donc, des séances d'entraînement, d'enrichissement, de varier l'implementation. J'aimerais qu'on retienne qu'au-delà d'un déménagement, d'une rénovation, d'un déplacement d'animaux, il y a aussi une expérience humaine. Il y a des gens derrière ça qui sont dédiés, qui veulent que ça se passe bien. Ils veulent aussi améliorer le produit qu'on offre aux visiteurs pour que le retour à la réouverture, ça soit une expérience qui est bonifiée. Alors, on vient tout juste de libérer les Calimico de Goldie. Puis on voit que ça va quand même assez bien. Ils sont très curieux. Ils viennent explorer, ils viennent s'alimenter directement à la main. C'est super tranquille, ça va super bien. Les singes répondent bien au nouvel environnement. Ils n'ont pas l'air nerveux du tout. Ils ont fait quelques interventions de marquage tout à l'heure, pour mettre leur odeur sur les perchoirs. Puis ça veut dire environnement adopté. Sous-titrage Société Radio-Canada